Omar Belouché, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'El Ouatan, le quotidien algérien. Alors vous avez été solidaire de Charlie Hebdo dès les premières minutes, vous avez couvert les événements de ces derniers jours. Vous n'avez pas en revanche publié cette une de Charlie Hebdo où on aperçoit le prophète Mahomet. Pourquoi ? Écoutez, nous sommes solidaires, nous avons été totalement bouleversés par ce carnage. Parce que ça nous rappelle, d'abord ce sont des journalistes qui ont été assassinés froidement ici au centre de Paris. Et parce qu'également nous avons été nous aussi victimes de cette barbarie. Les années de plomb comme on les appelle. Beaucoup de journalistes algériens ont été tués. Absolument, entre 93 et 98, 70 journalistes ont été assassinés, une trentaine d'employés, de fonctionnaires, des entreprises de presse. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à cibler un journaliste, ils s'en prenaient aux chauffeurs, aux financiers, aux commerciaux. Donc notre soutien à Charlie Hebdo, notre soutien à la presse française est total, sans aucune ambiguïté. Nous n'avons pas publié la une de Charlie Hebdo parce que nous nous adressons à des lecteurs qui sont musulmans. Et nous ne voulions pas froisser la sensibilité de nos lecteurs. Comment ça s'est passé justement cette prise de décision ? Vous m'expliquez tout à l'heure une conférence de rédaction avec les journalistes. Oui absolument, ce sont des journalistes qui, absolument, je ne me suis pas mêlé de cette affaire. Ce sont les journalistes qui, dans leur grande majorité, une assemblée générale de la rédaction, qui a pris la décision tout en affirmant le principe que les journalistes des lois attendent sont solidaires de la presse française. Des collègues qui ont été assassinés et El Watan fait partie de ce mouvement de contestation suite à l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. C'est la crainte de quoi ? Du blasphème ? D'éventuels représailles qui auraient pu pousser aussi ces journalistes à prendre cette prise de position ? Je crois que c'est beaucoup plus une question humaine de valeurs. La liberté de la presse, nous nous battons depuis de longues années pour la liberté de la presse, mais en même temps nous respectons les valeurs de notre société. L'islam est une religion majoritaire, nos lecteurs sont des musulmans, nous voulions respecter cette valeur. C'est le rôle de la presse, ça justement, de s'inquiéter de ces questions, de ces valeurs religieuses, même si la majorité de votre électorat est musulman, c'est vraiment dans le rôle de la presse, des journalistes ? Écoutez, nous nous battons depuis quelques années pour promouvoir une autre image de l'islam. Parce que les fanatiques, les extrémistes, les islamistes radicaux, prennent un islam de rejet, un islam barbare, et ont une lecture extrêmement rétrograde de l'islam. Alors, quand nous essayons de promouvoir, ce n'est pas toujours évident, dans un contexte très difficile, de promouvoir un islam de tolérance, un islam de paix, l'islam, comme on appelle chez nous, comme l'appellent les théologiens, un islam de courdoux, c'est-à-dire un islam des lumières. Et nos lecteurs sont des musulmans des lumières. Donc, nous ne voulions pas toucher un peu leur sensibilité. Vos conditions de travail, elles ont changé. On parlait de ces années de plomb, les années 90, entre 93 et 98. Il y avait une pression très forte. Qu'est-ce qui diffère aujourd'hui ou pas d'ailleurs ? Écoutez, heureusement pour nous, les conditions sécuritaires se sont considérablement améliorées. Les assassinats ont eu lieu entre 93 et 98. Depuis, les choses se sont beaucoup améliorées. Les groupes armés ont été chassés des villes. Malheureusement, il y a encore du terrorisme en Kabylie. Nous vivons aujourd'hui une nouvelle situation, puisqu'avec les autorités, les rapports avec les autorités ne sont pas toujours très bons. Une dernière question sur les Algériens eux-mêmes. Comment ils ont vécu ces événements ? Il y avait notamment ce correcteur de Charlie Hebdo qui a été tué, Moustapha Ourad. Il avait fui l'Algérie aussi pour ces raisons. Écoutez, je crois que les Algériens, ça leur rappelle, comme pour les journalistes, ça leur rappelle un peu les tristes années des années 90. Donc les Algériens comprennent, sont choqués. Il y a d'autres Algériens qui, proches des milieux islamistes, effectivement, se disent que c'est arrivé parce qu'ils sont attaqués aux prophètes, parce que c'est des impies, parce qu'ils font beaucoup plus... Il y a donc de l'amalgame, même chez nous, malheureusement. Mais majoritairement, je crois que les Algériens ont été choqués par cet événement. Omar Bellouché, merci d'avoir été notre invité.